Il est député maire de Neuilly-sur-Seine. Il est habitué à défendre l'enfant et la famille, autant à l'Assemblée nationale que dans la rue, où il a toujours été présent à nos côtés. Je vous demande d'accueillir Jean-Christophe Romantin. Merci beaucoup. Merci, quel plaisir, quelle joie, chers amis, de vous voir encore aussi nombreux, alors qu'il n'y a pas d'actualité particulière. Mais il y a une mobilisation qui ne s'arrête pas, qui ne faiblit pas, qui continue à être très forte pour défendre la famille. La famille, c'est le socle de notre société. La famille, c'est le socle de notre prospérité. La famille, c'est notre équilibre. C'est celui sur lequel notre pays construit son avenir. Et aujourd'hui, cette entité éminemment politique qui est la famille, vous êtes tous là pour la défendre, parce que vous êtes engagés politiques. Et cette famille, elle a un rôle fondamental. Elle est d'abord ce formidable espace de solidarité. Il n'y a aucune forme de solidarité plus forte que celle que la famille peut proposer à chacun d'entre nous. La famille, elle est ce socle éducatif fondamental dans lequel chacun se construit, dans lequel une génération se prépare, dans lequel un pays trouve tous ses relais pour se développer. La famille, elle est enfin un lien social. J'ai l'habitude, quand je procède à des... Je célèbre des mariages à la mairie, de dire aux mariés, vous êtes une bonne nouvelle pour la société. Vous êtes une bonne nouvelle, car vous êtes cet espace de réconfort, cet espace de consolation dont des centaines de personnes viendront auprès de vous pour venir chercher du réconfort. Alors, cette mandature, et je ne m'imaginais pas en étant élu député en 2012, que nous devrions défendre à ce point la famille pendant cinq ans. La famille, aujourd'hui, elle est menacée. La famille, elle est victime d'une politique qui, petit à petit, la déséquilibre et la bouleverse. Elle la bouleverse en révisant les contours de ce qu'était une famille. Elle la bouleverse en remettant en cause la primauté de l'enfant. Elle la bouleverse également en niant totalement l'apport éducatif d'un père et d'une mère dans une famille. Nous avons le devoir de défendre pour toutes ces raisons une politique familiale ambitieuse. Et en 2017, vous devrez interpeller tous les candidats pour savoir quelle est leur ambition pour la famille. Et enfin, la loi Taubira nous a fait basculer en faisant de l'enfant non plus un projet, mais en faisant de l'enfant un droit. Nous ne pouvons pas accepter que l'enfant soit un droit. L'enfant est un projet, la famille est un projet. Et continuez à vous battre pour que cette construction familiale qui fait de l'enfant un projet entre un père et une mère soit plus que jamais au cœur des enjeux politiques des mois et des années qui vont venir. Merci de votre mobilisation. Continuez. Allez-y. On a besoin de vous. C'est dans la rue que se joue aussi ce combat. A bientôt. Merci, monsieur Fromentin, de ce discours centré sur la famille. Merci à vous tous d'être encore là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada